Et bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le mode menu sur PC Et sur bien sûr GTA V pour vous présenter un second véhicule qui n'est pas encore disponible et qui sortira bientôt Donc rappelez-vous dans la vidéo précédente il y a 4 jours je vous avais présenté ce véhicule, la Devest Height Principe Donc voilà si vous n'avez pas encore vu la vidéo je vous invite à aller la voir et jeter un oeil à la modification, à comment elle était d'origine Et voilà le petit test que j'ai fait dessus Et aujourd'hui je vais vous présenter la Devest Voilà un nouveau véhicule muscle car, on va faire le tour en vue FPS Voilà la Devest, un joli muscle car Bon actuellement je sais comment elle va être une fois modifiée les gars parce qu'en fait j'ai eu un petit bug A l'enregistrement la première fois que j'ai rec, ça avait rec avec le micro de ma webcam Du coup ça avait un son mais minable donc voilà donc ça va aller un peu plus vite du coup là Mais du coup je préférais tout refaire parce que sinon avec un son dégueulasse voilà je peux pas me permettre maintenant Donc Allez on est parti Je vais déjà la modifier Ensuite on ira l'essayer Vous verrez j'ai fait un petit montage je vais vous mettre en fin de vidéo J'ai fait quelques Quelques essais que j'ai fait sur rien avec un montage du mode éditeur Et voilà c'est sympa Vous verrez bien Allez pour l'instant on va s'occuper de la modification Donc on est parti Avec les ailerons Bec de canard lisse Bec de canard carbone Bec de canard à encoche Rebord de toit Vous voyez là c'est un petit aileron qui est en haut là Rebord de coffre Donc là maintenant il est ici ça fait une petite bosse Coffre plastique On va faire comme ça Aileron bas Aileron bas couleur 2 Aileron drafter Aileron drafter carbone Donc moi Je vais choisir Bec de canard encoche personnellement Pour que chacun ses goûts Allez on passe au pare-choc avant Donc On a le pare-choc comme ça Retirer le séparateur On peut mettre comme ça Séparateur en plastique Séparateur couleur 1 Séparateur rallongé Spoiler avant Voilà c'est un séparateur encore plus rallongé Un peu plus coudé Séparateur rallongé en plastique Allongé en carbone Séparateur carbone Donc ça c'est le même que Le premier mais en carbone Vous voyez Mais moi je vais mettre Le spoiler avant comme ça Je trouve bien Joli Alors après Pare-choc arrière Donc on a comme ça Avec rayure Chromé plastique Hop Noir Leur chromé Et en carbone Donc moi je vais mettre Avec rayure et chromé Voilà Ensuite Échappement Échappement Donc là vous voyez On a les échappements comme ça Deux rectangles De chaque côté Donc On peut les mettre à l'arrière Avec une simple sortie De chaque côté Ou une double sortie De chaque côté Donc après ça c'est selon les goûts Moi j'ai préféré mettre Un double latéral carré Voilà Je trouve que Autant rester dans le style de la voiture On passe à la calandre Alors calandre simple Voilà ça donne ça Calandre Chrome sombre Ça c'est stylé je trouve Chrome sombre Avec Lamelle Lamelle couleur 2 Lamelle chevron Calandre 7 lamelle En plastique Furtive Ça c'est stylé aussi Furtive noir Furtive sombre Et classique Donc moi J'avais choisi Comme ça Franchement je trouvais ce qu'il est Après capot Alors là vous allez voir Le capot c'est marrant Parce qu'il y a un nouveau style De truc Donc on a le capot normal On a le capot Pareil mais en carbone On a le capot ventilé C'est avec les deux petits rectangles Qui s'allongent de chaque côté Là vous voyez Rajouter Pour rapport au style normal Voilà Après on peut mettre Une couleur secondaire Et après on a On a un nouveau Chargeur Visible Avant on avait les moteurs Qui sortaient Et là maintenant On a juste Une petite partie Comme ça Avec la courroie Et tout Qu'on voit sortir Et franchement Je trouve ça Mega stylé Donc moi j'ai préféré La mettre comme ça Mais je vais vous montrer Les autres Donc on a une prise d'air Aussi comme ça Carbone avec chargeur Et prise d'air Comme ça Donc moi j'avais mis Donc moi j'avais mis A la base j'avais mis Carbone Devant Mais je crois qu'en fait Je vais Je vais laisser comme ça Voilà Toi Alors toi motif Ça c'est parce qu'on a des motifs Chez Belize Donc Voilà Donc moi je vais mettre comme ça Après moteur On est à fond Ok Ok Ça s'en fout Ça en baisse Peinture Peinture primaire J'avais mis un rouge Je vais vous montrer un peu Les autres couleurs Comme ça vous voyez Un peu ce que ça donne Différentes couleurs Alors moi j'avais mis un rouge Torino Dans la première vidéo Voilà Il me donnait comme ça Après Moi je vous conseille Aussi un sunrise Orange Ou un orange normal Aussi le yellow Qui est pas mal Ainsi que le vert Vert lime Qui fait vraiment Stylé Voilà Mais moi je vais mettre Un rouge Torino Parce que le problème C'est que ma miniature Est en rouge Torino Donc du coup Je n'ai pas de choix Hop Couleur secondaire Alors le couleur secondaire C'est tout simplement Je vais vous montrer Voilà En fait c'est tout ce qui est Par choc Lamelle Donc ça Soit vous mettez en noir Ce qui peut être pas mal aussi Moi je vais mettre en chrome Personnellement A moins qu'il y ait une autre couleur Qui me plaise Là c'est pas terrible Après voilà Vous voyez Ça ne va pas si chacun Votre goût Moi personnellement J'ai préféré Mettre en chrome Voilà Ça garde le style De la voiture Perlésante Ça je vais mettre Black Vous comprendrez pourquoi Euh Wheels On verra après Néon Non Dehors On s'en fout Windows On l'éteint en noir Emblème Mais pas Extra Alors là Elle est extra Je les mets Mais honnêtement Je ne sais pas Ce que c'est en fait Donc on verra Quand la voiture sortira Phare xénon Ça je vais les mettre Rouge Voilà Ça je vais Gouper un peu L'intensité Voilà Type de plaque Donc là on a Les plaques à l'arrière Donc moi je vais mettre Jaune sur noir Voilà Ça On change le nom Hop Déjà Star Club Un Jason On s'en fout Tac Tac Tout ça On touche pas Voilà Maintenant On va s'occuper Des motifs Je pense que c'est Ce qui vous intéresse aussi Alors on a Les lignes jaunes Voilà Sur les côtés Que je trouve vraiment Sympathique Ça suit toute la ligne La courbure de la voiture La forme C'est vraiment stylé Après on a les bandes grises Comme ça Voilà Et ça c'est vraiment joli aussi Surtout avec la sortie Sur le capot là Franchement c'est sympatoche Après on a les bandes blanches classiques Et c'est vraiment stylé aussi Comme ça Ça fait vraiment muscle car ça Après on a les bandes négatives Donc c'est le même système Donc c'est le même système Que sur la La déveste Que vous voyez à droite J'avais mis aussi ça En bande négative C'est sympatoche Et je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi Ils font ça d'ailleurs C'est nouveau C'est nouveau ces motifs Donc après on a le bicolore Moi c'est ce que j'ai mis Sur le Sur ma miniature C'est ce que j'ai mis Dans la vidéo d'avant Que j'avais merdé Donc voilà Moi je trouve ça bicolore J'adore ce genre de truc C'est stylé je trouve Après voilà On a ça Ergie Farthings Donc là il doit y avoir Des Des easter eggs C'est fort possible Il y a le Arrow Gasoline Qui est super Sympa aussi Aussi Pardon Et va-t-il reste Ça va pas se zoter Alpha male Voilà C'est sympa aussi Et le low rider Je le trouve vraiment Stylé aussi Alors dans la vidéo d'avant Que j'avais faite J'avais hésité Entre la low rider Et là dessus C'est que c'est le truc D'en haut Qui me gênait un peu Que ça fasse qu'un petit truc Rouge comme ça Ça aurait pris tout l'arrière Ça aurait été plus sympa Là ça faisait un peu bizarre Je trouve Ils auraient peut-être Du le laisser blanc En fait Sinon Parce que vraiment C'est stylé sinon Voilà Après on a glow boy C'est pareil C'est bien sympa Donc moi Personnellement J'ai préféré le bicolore Voilà On passe maintenant Aux jantes Donc les jantes Je vous conseille Du low rider Ou du muscle car Ou encore d'aller Chez Benny's Il y a vraiment Des trucs stylés Et moi J'avais pris Dans les muscles Et j'avais pris en stock Je crois que j'avais mis Non J'avais mis Asreal J'avais mis celle là Mais il y avait Celles là aussi Qui sont sympas Mais elles sont un peu plus petites On va mettre celle là Voilà Après on met le plus custom Je ne fais toujours plus muscle car Franchement Elle a de la gueule La bagnole Clairement C'est un truc de dingue Regardez moi ça Et donc Et bien on a fait le tour Voilà on a fini Donc je vais sortir Je vais vous la montrer Hop Après vous inquiétez pas Je vais monter le son Quand je vais démarrer la voiture Donc voici Donc voici La déviante custom Elle est Magnifique Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais elle est vraiment stylée Vraiment C'est l'une des plus jolies muscle car Je trouve Qu'on a dans le jeu Qu'on va avoir dans le jeu Avec ses pneus qui ressortent à l'arrière Franchement Elle est stylée Elle est vraiment vraiment stylée Donc voilà Bah n'hésitez pas à dire en commentaire Ce que vous pensez De cette voiture Une fois que tu tomes D'origine Si le style comme ça vous plaît Quel style vous plaît Niveau des vinyles Si vous vous mettrez d'origine Ou quoi Mais il y aura bientôt De toute façon Un Un raseau Quand il y aura toutes les voitures disponibles Et il est fort possible Qu'on fasse un raseau Avec Special muscle car Parce que Comme vous le savez On peut faire cabrer les voitures Maintenant Comme dans Fast and Furious Avec Dominic Toretto Qui fait avec sa Dodge Charger Et Ça c'est vraiment stylé Pour faire des Des raseaux Ça va donner un truc Bien bien sympa Mais je vous tiens au courant Ne vous inquiétez pas Donc allez On va aller démarrer la voiture Donc voilà Allez J'ai monté le son On va pouvoir l'écouter Un petit peu Voilà Je vous montre un peu l'intérieur Bon je n'ai pas modifié la couleur Parce que bon On s'en fout un peu de l'intérieur Mais voilà Vous sachez que vous pouvez aussi Modifier l'intérieur La couleur Voilà Donc On se met en vue extérieure Un petit bonus C'est ça C'est excellent Vraiment c'est stylé Elle a de la puissance Forcément c'est de ma seule car En plus ça aime bien glisser Bon allez On va aller essayer sur la route Ça vous permet d'entendre le bruit De l'intérieur Un peu aussi Et que j'y pense jamais Allez on va se mettre en vue normale Donc le petit bonus Et vous voyez Avec ça on peut faire des longues distances C'est vraiment Là j'ai merdé Mais vous voyez Il y a un timing en fait Tout simplement Quand on cadre Je l'ai pas fait au bon timing encore Mais on peut aller loin On peut faire des On peut faire des concours de distance De roues arrière Sur un razo et tout Ça peut être vraiment stylé Donc allez on va la pousser un peu Et vous allez voir Elle va pas super super vite C'est surtout puissant Voilà Ce genre de voiture On les aime plus pour le style Que pour leur vitesse Donc allez on va sortir là Pour la fin de cette vidéo Ah bah non D'un moment on peut pas sortir Donc voilà les amis Bah écoutez On va s'arrêter là dessus Je vais vous mettre un petit montage Juste après là Donc quittez pas Si vous voulez voir un petit peu Avec un gros gros Une grosse grosse roue arrière Et tout ça Donc voilà Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à dire en commentaire Ce que vous avez pensé De ce véhicule Qui tardera pas A sortir sur GTA Online Voilà De lâcher le pouce bleu Si ça vous a plu Bien sûr De vous abonner Si jamais Vous me découvrez Et puis bon On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Soit de présentation Ou un nouveau live Sur GTA Online GTA V Mais en tout cas Merci à tous Et à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501